Salut, c'est JCJC, vous allez bien ? Je suis de retour pour une nouvelle chronique en images. Voici dix ans, Adrian, Brendan, Marc, Neil et Eric ont enregistré Traces, le premier album du groupe Nine Stones Clothes. La line-up du groupe, menée par le guitariste Adrian Jones, a bien changé depuis, avec entre autres les départs de Marc et de Brendan. En comptant Saint-Lô, sorti en 2008, un disque instrumental écrit par Adrian, seuls quatre albums ont vu le jour en 13 années. Ça n'est pas énorme, faut bien le reconnaître. Au début de cette année, Adrian décidait d'offrir une cure de jouvence à Traces, ainsi qu'une édition vinyle très limitée. Et bien évidemment, si je vous en parle, c'est parce que j'ai le bonheur de posséder un des 250 exemplaires de cet album, avec sa pochette revisitée pour l'occasion par Antonio Serras. Oui, je suis un peu collectionneur, d'autant que j'ai la première édition CD. Adrian va sans doute râler, mais si je suis tombé amoureux de Nine Stones Clothes la première fois, ce fut grâce à une voix, celle de Marc Atkinson, un artiste que je suis depuis sur ses projets solos, comme dans ses différents groupes Riversea et Moon Hollow. Marc possède un thème feutré, chargé de mélos, qui brille particulièrement sur les pièces lentes. Et ça tombe bien, puisque Nine Stones Clothes donne dans le planant avec des nappes de clavier et des guitares flottiennes. En plus d'avoir un chanteur à la voix unique, Traces possède un guitariste au feeling extraordinaire. La combinaison des deux donne des morceaux d'une grande beauté, magnifié dans cette réédition. Alors oui, les claviers de Brendan se contentent d'atmosphère planante et la batterie semble quasiment anecdotique sur cet album. Mais cela va avec le style de la musique, donc tout va bien. Le vinyle débute sur le court instrumental Reality Check, qui nous met tout de suite dans l'ambiance, et s'achève par un grand format en trois parties, Thicker Than Water, le titre certainement le plus énervé du disque. Entre les deux se glissent trois autres morceaux, dont le sublime Falling to Pieces, qui est de loin mon préféré, avec le long Threads. Je vous recommande d'écouter Tracy's le soir, au calme, dans une pièce aux lumière tamisée, quand la maison s'est endormie. En plein jour, il n'a pas la même puissance évocatrice. A l'occasion, essayez également le dernier album en date du groupe, Leaves, sorti en 2016. Vous y entendrez un nouveau chanteur, un disque très différent, mais non moins intéressant. Merci de rester fidèle à ces chroniques, on se retrouve lundi prochain pour découvrir le nouvel album de Frost. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada